Bonjour, nous sommes à la quatrième édition du festival Muneaki. Parlez-nous un peu de l'aspect organisationnel. Est-ce que tout est fin pour aujourd'hui pour présenter ce festival ? D'accord, bonjour à tout le monde, bonjour à vous la presse. Je peux vous répondre directement que oui, je suis en pleine forme et le festival est en pleine forme. C'est vraiment pour donner le départ de la quatrième édition du festival Muneaki. Quelle est l'innovation majeure cette année ? Cette année, il y a beaucoup d'innovations. D'abord, nous avons changé de site. L'ancien stade de maintenant, nous avons constaté l'année passée qu'il y avait plus de monde. Alors, cette année, nous allons au stade Babemba Traoré. Comme innovation aussi, le festival a son programme habituel qui est l'aspect concert, les conférences, les visites guidées. Mais nous avons comme innovation Sikasso ville propre. Sikasso ville propre, pourquoi ? Parce que Sikasso a bénéficié tellement d'infrastructures importantes aujourd'hui. Et nous nous sommes dit qu'un festival, c'est d'abord pour le développement socio-économique de la région. Vu ces infrastructures, nous avons aussi un programme d'assainissement pour Sikasso ville propre. Nous avons aussi, les trois années d'expérience nous ont monté que Sikasso rigorge tellement d'artistes aujourd'hui et qui ont des difficultés à se professionnaliser à cause du fait que nous savons que ces artistes vivaient derrière les rangs cultivateurs. Sikasso, c'est l'artiste de l'agriculture. Aujourd'hui, la modernisation de l'agriculture fait qu'ils ont vraiment du mal à pouvoir vivre de ça. Et nous sommes en train d'aller vers la disparition de beaucoup d'instruments. On s'est dit aussi qu'on va essayer de donner une promotion à cinq artistes et pouvoir les produire, les professionnaliser et les former. Ce qui peut être vraiment valable sur le plan mondial. Comme innovation aussi, la jeunesse joue un très grand rôle. C'est un très grand rôle et il y a un petit festival Nanyarki que nous avons mis en place et des très activités du festival pour impliquer toute la jeunesse de Sikasso, pour impliquer tout Sikasso dans cet événement à la qu'il s'asseoir. Réellement, un festival de Sikasso, un festival où tout le monde va se sentir propriétaire. Comme innovation aussi, nous avons ces ressources humaines très importantes qui, aujourd'hui, sont disponibles aussi à accompagner la jeunesse Sikasso. Nous avons un grand ton de Sikasso comme Salif Sanogo, qui est le parrain de cette année, qui, aujourd'hui, est disponible à faire une formation à des thèmes très importants au journalisme, surtout aux événements qui s'approchent dans ce pays, qui est les élections. Donc, les journalistes, ils sont prêts à donner trois jours d'atelier à cette jeunesse-là. Et ça, c'est des innovations du festival Nanyarki. Après ça, Sikasso est une ville de résistance. Depuis le temps colonial, les femmes ont joué un très grand rôle. Il y a des momos, il y a des femmes qui n'ont pas connu la forme good, il y a d'autres aussi. Et nous, on est en train de nous arracher beaucoup de nos histoires. Et nous voulons, cette année, magnifier cinq braves hommes. Nous sommes, le pays est actuellement à un moment de résistance. Comme vous savez, le thème, c'est la résilience des femmes maliennes qu'a des héroïnes de Sikasso au moment des Ambriseurs. Et momo a joué un grand rôle, ces braves femmes que je vous ai dit. Puisque le pays se trouve à un moment de résistance aussi, ces femmes entrepreneurs qui sont là à Sikasso, qui ont magnifié la transformation du travail des femmes. Nous voulons les rendre hommages pour encourager aussi la peprenariat féminine. Donc, toutes ces activités sont des innovations de cette quatrième édition. Et d'autre part aussi, nous, à Sikasso, nos artistes traditionnels ne sont pas trop habitués aux grandes scènes. Et c'est des gens qui peuvent réellement magnifier leur savoir-faire quand ils ont assez de temps. Alors, cette année, nous avons essayé de prolonger les jours de concert du festival. Et nous allons essayer de donner un temps aux artistes pour qu'ils puissent réellement montrer leur savoir-faire. Donc, Sikasso va vraiment montrer des belles choses cette année. Est-ce qu'il y a des pays invités ? Il y a des pays invités, bien sûr. Nous travaillons avec tous les pays qui regorgent le Cébifo, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et ces mêmes pays vont répondre au présents. Et cette année même, en plus de ça, nous avons un festival des Tabois via Côte d'Ivoire qui est en train de travailler avec le Nanyerki. Et cette année, nous allons aussi les avoir avec nous. Alors, au-delà d'actuellement des pays qui sont là. Donc, ça fait partie des innovations. Un appel particulier à la séraposition ? Ce que moi je vais appeler, je vais dire à la population, c'est que, enfin, je dirais que Sikassou saisissait cette occasion. Nous avons un festival, un festival qui nous appartient tous. Et je dirais que chaque chose, il peut avoir un initiataire. Comme j'ai d'habitude de dire, je n'aime pas me faire appeler le promoteur du festival. Je dis que je suis l'initiataire du festival. C'est une idéologie que j'ai créée parce que mon histoire est derrière ça. Je suis un Sikassoua, un Sikassoua qui est né à Sébourg, faire son enfance en dehors de Sikassou. Mais qui est venu par soif de découvrir sa culture. Et après cette découverte, il y a beaucoup de jeunes comme moi, qui, aujourd'hui, nous avons eu des parents fonctionnaires, des parents qui sont sortis en dehors de Sikassou, ou même qui sont là, mais qui ne sont pas trop attachés à la culture. Mais à mon âge, on fait un fait, on fait un fait, on fait un fait, on fait un fait, on fait une idée. Donc je me suis dit que ce festival doit être un appel, c'est un signal. C'est vrai que ça soit à Sikassoua mais qui appelle tous les Maliens. Qui appelle tous les Maliens. Il est temps. Ce changement dont nous avons besoin, ça ne peut pas aller sans notre identité culturelle. Et nous sommes fiers de cette identité culturelle-là, Sikassoua. Donc, j'en ai parlé de l'auteur de l'atelier. Ainsi, j'en ai parlé de l'atelier, j'en ai parlé de l'atelier, j'y en ai donné, j'en ai parlé de l'atelier, j'en ai parlé de l'atelier, je ne sais pas à ce festival. je ne sais pas si quelqu'un d'ici ou il n'y a pas de sauvage. Si je veux, je veux la prière. Je veux la prière, que je veux la prière. Merci. 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 Merci à vous. AFA. Conseil Régional, des organisations de l'Université de l'Université d'Ottawa, et bien sûr, vous avez des services de l'Université du Conseil Régional, et bien sûr, vous n'avez pas fait de vous en parler. Je vous invite à vous présenter un conseil, pour vous en parler de l'Université d'Ottawa. C'est un conseil qui vous a parlé. Voilà une élégance de la résilience des femmes maliennes. Je suis bien habitué à nous pour dire que nous thanksgivingons les femmes maliennes. Je suis très heureux d'avoir pas été fait par la chambre de l'éducation du futur. Mais je suis bien bien désmis à la résilience des femmes maliennes. Je suis bien élu et je me suis remis à la résilience du majeur. Qu'il y a un festival de la Pela Jélé, c'est la première fois qu'on a fait le festival de la Pela Jélé, c'est la première fois qu'on a fait le festival de la Pela Jélé. C'est le dernier défi de la Pela Jélé. Il y a eu des familles de la Pela Jélé. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Donc, on a fait un peu comme ça. C'est un festival de la ville propre. Donc l'association de Barakala, nous avons mis les services techniques pour faire un festival de la ville de Boundo. Parce que c'est un festival de la ville de Boundo. Nous avons fait un festival de la ville de Boundo, et nous avons fait un festival de Boundo. parce que les festivals les gens aient de me faire m'aider à la mienne mais peut-être qu'il y a une femme ils ont des choses et ont des projets et eu l'afflète dans les programmes on a fait des festivals et j'ai des artistes qui le festival et eux ont déjà été J'ai fait des choses comme ça. Mais j'ai fait des choses qui sont en train de se faire. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est vrai, je ne sais pas si tu peux développer la culture. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des autres artistes qui ont été créés. Le fonds de la culture de la culture, le fonds de la culture. Il me fait des choses en train de se faire. Il me fait des choses qui ont été créées. On a créé le festival à l'Ontario de Tlaxehé à l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Et on a créé le festival de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, on a créé le festival de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Mais c'est d'ailleurs une série à faire ensemble. Je n'ai pas besoin, en tant que la pandémie, tout comme l'86é en Amérique. Mais on n'a pas le temps à l'époque. Je pense qu'il est grand-chose dans certains cas. Et ceux qui ont des gorilles, ont des gorilles fréquentes. Ils ont des gorilles, mais ils ont des Arnaids. Ça sert à des gorilles, c'est une tour. Je pense que ceux qui ont été émergés ont été émergés et ils ont été professionnalisés. Nous devons faire un conseiller pour que nous devons être en train de dormir, et que nous devons être en train de se faire une grande entreprise. Nous devons être émergés. Nous devons être en train de faire une nouvelle animation. Nous devons être émergés. Je veux dire qu'on a eu un temps. Quelles sont les familles de Chamamba ? En charge de Chamamba, les familles de l'Ivoire, le Burkina, les familles de la communauté qui est occupée de la ville. C'est la caravane de l'honneur de l'Association Irganda, qui est un festival de l'Association Irganda. C'est la caravane de l'Association Irganda.